Bonjour à tous, Guillaume Mathieu, je travaille pour les chambres d'agriculture du Limousin. Je suis en charge du réseau équin pour la région Limousin et en charge du réseau bovin également pour le département de la Corrèze. On va faire notre exposé en deux temps. Je vais laisser Alexandre se présenter et présenter sa structure. J'interviendrai dans un deuxième temps un peu plus dans le dur sur les coûts de production et les résultats économiques. Bonjour à tous, Alexandre Rive. Je vis et j'exploite le centre équestre, les ponts de décrète à Brive en Corrèze. A la base, c'est une structure qui a été créée il y a une quarantaine d'années par mes précédents, mon père en l'occurrence, et après par la suite, une personne qui a repris l'établissement à travers un bail. En ce qui me concerne, je suis exploitant depuis septembre 2006. J'ai récupéré une structure qui était un petit peu boiteuse à cette période-là, aussi bien en volume clientèle, avec un noyau de clients qui était présent, mais un peu volatile, et puis une structure un petit peu boiteuse également matériellement et en infrastructure. Donc j'ai pris le temps de remettre les choses un petit peu en ordre, de redonner un petit peu de cachet à une structure qui avait un potentiel, qui avait un cadre, qui avait des bâtisses existantes auparavant, et de remettre petit à petit, dans l'ordre des choses, de quoi faire un établissement équestre digne de ce nom. Donc à ce jour, je fonctionne avec ma monitrice, avec un apprenti, puis de la petite main-d'œuvre de stagiaire qui travaille dans les CFA, dans les maisons familiales, qui me permettent toujours d'avoir un petit peu de main-d'œuvre qui permet d'aider le petit boulot du quotidien, les petites tâches qu'on puisse confier sous surveillance, et avec un regard de responsable derrière tout ça. Voilà. Donc à ce jour, en termes de volume des 15, j'ai, par rapport au chiffre de 2014, baissé un petit poil mon nombre de chevaux pour différentes raisons, et suite à un besoin attentif d'un conseiller qui a permis d'en mettre en phase un certain nombre de choses intéressantes, justement. Et puis voilà. 210 licenciés, 210 licenciés qui sont répartis avec 180 licences, et un marché avec la ville de Brive, triennale, qui ramène une quarantaine de personnes par semaine, et qui permet directement de payer une bonne partie du salaire de la monitrice, ce qui n'est pas négligeable, ce qui n'est pas inintéressant, et qui, pour moi et mon fonctionnement, m'aide beaucoup. Comme bonhomme d'enseignant, comme bonhomme de société, vacances, c'est un mot qui ne fait pas trop partie de notre registre. Weekend, tu connais ça, toi ? Oui, un petit peu ? Un peu plus que moi, peut-être. Donc, 365 jours, pas tout à fait, mais quasiment, ouverts à l'année. Donc, répartis avec des activités classiques, donc enseignement, des stages, de la pension, pour l'aspect centre équestre, et puis des axes de développement, en ce qui me concerne et ce qui me plaît personnellement et humainement, pour le concours hippique, en l'occurrence, pour le commerce de chevaux, la valorisation, et tout ce qui est sport équestre. Donc voilà, en quelques mots. Tout le volet enseignement est géré par ma monitrice. Tout l'aspect enseignement propriétaire, travail de chevaux, est géré par moi-même. Un emploi du temps au quotidien qui est calé à la semaine, en fonction des besoins de chacun, en fonction de mes propriétaires, en fonction des différentes formules de pension qui sont également mises en évidence au sein de ma structure. Voilà. Donc, des pensions en box, avec des déclinaisons de formules 2 heures, 3 heures ou 5 heures par semaine. Donc, de loin, par rapport à des tarifs que j'ai entendus ce matin au niveau du milieu de la course, entre 45 et 150 euros par jour, moi, je devais être à 481 euros par mois. On n'est plus tout à fait dans les mêmes données, mais bon, pourquoi pas me réorienter différemment un jour peut-être, mais ce n'est pas mon avis, ce n'est pas mon besoin. C'est la ligne du bas qu'il faut regarder. Voilà. Moi, je parle sur les tarifs mensuels. Je précise. C'est le travail que je fais toi. Oui, et c'est le travail que je fais moi-même. Voilà. Et puis, également, du débourrage, que ce soit des poneys, des poneys d'élevage, des chevaux de sport de particuliers. Voilà. Ça reste, grosso modo, tout le travail occasionnel de ma petite boutique. Voilà. Donc, depuis 2006, des objectifs annuels ont été visés afin de se catapulter un petit peu dans l'avenir, de voir venir des choses, de mobiliser mon entreprise pour la rendre viable, améliorable, et développer son fonctionnement et ses infrastructures. Et puis, donc, j'arrive à ma dixième année. Et il y a deux ans, trois, quatre ans, ça, maintenant, j'ai eu un projet. J'ai eu un projet de manège, parce qu'il manque un manège sur le toit. Et afin d'améliorer un petit peu, pareil, les hivers, on va dire ça comme ça, des régions pluvieuses comme chez nous ne sont pas forcément tout le temps agréables à vivre. Et afin de fidéliser la clientèle durant cette période-là, il y a une formule qui a été très intéressante pour beaucoup d'agriculteurs à la base, qui a été le photovoltaïque. Et le photovoltaïque a permis pour beaucoup d'entre eux, et pas trop pour moi, de faire un grand pas. Et aujourd'hui, voilà, je suis tombé dans une situation un petit peu embarrassante, où je supporte les inconvénients du photovoltaïque, au lieu d'avoir les avantages, pour différentes raisons. Donc, une grande remise en cause a été en évidence, et de l'ordre à aller se frapper aux bonnes portes, pour avoir des bons conseils. Et en l'occurrence, à la Chambre d'agriculture, je connaissais Guillaume depuis différentes années, durant notre enfance, et puis professionnellement, donc depuis un an. Et on a refait un petit peu le point de toute la situation, et à se poser déjà les bonnes questions. Est-ce que le fonctionnement de l'entreprise est fiable ? Quelles sont les choses à améliorer ? Quels sont les surplus à diminuer ? Quelles sont les choses à faire, à entretenir ? Et les activités éventuellement à bannir ? Qu'est-ce qui réellement reporte ? Qu'est-ce qui réellement nous permet de vivre ? Qu'est-ce qui réellement nous fait perdre du temps ? Et quels sont les différents points à optimiser pour stabiliser, améliorer et entretenir un bon fonctionnement ? Voilà. Je continue un peu cette présentation générale et globale. Je vous ai mis quelques résultats économiques globales de la structure. Donc voilà, cette structure dégage un produit brut de un peu plus de 200 000 euros. Ramener à l'UGB, ça fait 5 719 euros par UGB. On a un niveau de charge opérationnelle par UGB qui est de 1 800 euros, avec donc une part pour l'alimentation, qui représente presque 50% de ses charges opérationnelles. Donc il y a déjà là des premiers leviers qui peuvent apparaître, on va dire. Et on a fait le calcul de la marge brute. Donc on arrive sur cette structure à une marge brute de 3 915 euros par UGB. Et je vous ai mis à droite en bleu les références de 2012, suite à la synthèse que nous avons faite lors des dernières enquêtes des réseaux d'élevage. Alors le questionnement à la base, Alexandre vous l'a un peu rappelé, c'était plus une histoire de bâtiment photovoltaïque avec un prix de rachat de l'électricité qui semble insuffisant pour couvrir l'ensemble des annuités de la structure. Donc il m'a posé la question, qu'est-ce que je peux faire ? Alors j'étais un peu limité en termes de développement électrique. Du coup, on avait cet outil goût de production et donc je lui ai proposé un petit peu de faire un peu le test de cette méthode et de voir déjà ce que moi je pouvais lui apporter en termes d'amélioration sur l'activité équine essentiellement. Donc de là en est arrivé un certain nombre de discussions. Donc l'activité du centre équestre pour Alexandre, c'était se concentrer sur l'activité poney, la monitrice, qu'elle ne fasse que ça. Et lui plutôt ralentir l'activité d'enseignement avec le cheval et se consacrer un peu plus à la valorisation des jeunes chevaux et la compétition hippique. Comme il l'a dit précisément dans sa présentation. Alors l'outil nous permet de dégager un certain nombre de tableaux que Sophie vous a un petit peu présenté tout à l'heure. Donc là je vous ai encadré en rouge le coût d'une heure d'enseignement avec le détail par ligne. Donc les chevaux, on est à 14,92 euros. Donc c'est le coût d'une heure d'enseignement pour un cheval et à 18,81 euros par poney. Et tout est qu'idée confondue, on est à 17,27 euros. Donc ça nous fait un calcul ensuite avec un bénéfice par heure d'enseignement. Vous pouvez voir qu'il n'est pas très important en termes de... puisque dans la méthode coût de production, on intègre bien la rémunération du travail à hauteur de 1 SMIC par unité de main d'oeuvre. Donc là c'est négatif, mais ça ne veut pas dire que l'activité poney ne le rémunère pas. Vous allez le voir après dans les graphiques. On voit bien le distinguo derrière. Un autre tableau qui me plaît bien, c'est celui d'en dessous, où vous avez le nombre d'heures mensuelles et hebdomadaires. Alors je vais me concentrer sur l'hebdomadaire. Avec en première ligne, vous avez les chevaux et en seconde ligne, les poneys. Et avec donc 5,8 heures, c'est le nombre d'heures de cours à réaliser par cheval et par semaine. Donc à minima pour couvrir l'ensemble de ces charges, y compris la rémunération de la main d'oeuvre. Et donc là, l'activité cheval est plutôt bonne, puisque les chevaux effectuent en moyenne 6,1 heures de travail par semaine. En revanche, quand on regarde les poneys, on peut voir qu'ils devraient effectuer 6,8 heures par semaine et qu'ils n'en font que 3,9. Donc il y a déjà là des premières pistes d'amélioration qu'on a pu relever par rapport à ça. Alors je vous ai mis les résultats par cheval. Donc là, c'est le coût d'un cheval. Avec donc d'un côté, vous avez les charges et de l'autre, les produits. Donc ce sont les deux premiers histogrammes où on peut voir que les produits couvrent l'ensemble des charges. Donc en termes d'alimentation, frais d'élevage, on retrouve la mécanisation, les frais de bâtiment, les frais généraux, le capital et la rémunération du travail. Et donc de l'autre côté, les produits annexes et les produits d'enseignement réalisés par les chevaux. Donc on peut voir que les produits couvrent l'ensemble des charges de manière assez conséquente. Ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est d'essayer de se comparer entre nous. Donc j'ai mis Alexandre au milieu d'un groupe de professionnels de centre équestre du bassin de Brive. On s'est retrouvés lors de formation. Et donc l'intérêt, c'est d'essayer de se comparer. Donc Alexandre étant numéro 3, c'est celui que vous avez entouré. Et on peut essayer de se comparer les uns aux autres. Donc on a des niveaux de charge alimentaire que vous avez en rose qui sont différentes d'une exploitation à l'autre. Donc le but, c'est d'essayer de savoir comment fait mon voisin pour nourrir ses chevaux, comment il fait pour réduire la charge. Vous avez le numéro 4, notamment qui a une charge alimentaire qui est très réduite. Donc l'intérêt, c'est de savoir comment il fait chez lui pour nourrir ses animaux. Voilà, alors après, chez Alexandre, on a une partie de frais d'élevage qui est quand même assez conséquente. On a des... Voilà, les gradients de couleur permettent un peu de se comparer. On va dire que c'est la passion épique qui ressort et la compétition. Parce qu'il y a pas mal de frais de compétition derrière. Voilà, mais je lui ai dit, il est au courant. Dans la compétition, il y a également tous les kilomètres que permettent la visite chez les clients, chez les commerçants, chez les éleveurs pour aller trouver les matières premières pour pouvoir travailler demain aussi. Il faut en donner la compte. C'est pas un reproche. D'accord. Parce que hier, j'étais en week-end certes à lèche, mais j'ai pris le train ce matin à 4h pour revenir à Paris. Alors, je vous présente là les résultats ponés. Donc, comme on a vu tout à l'heure, le bénéfice était négatif, mais comme on peut le voir sur ce graphique, vous avez la charge de travail qui est en bleu 1264 euros. Et donc, de l'autre côté, vous avez les produits. Vous pouvez voir que les produits ne couvrent pas l'ensemble des charges, mais ils arrivent quand même dans la rémunération du travail. C'est-à-dire que là, le poné, on rémunère à peu près à 0,6 mic. On n'est pas à 1, mais on est un peu en dessous pour se rémunérer. Et donc, j'ai mis pareil Alexandre dans le groupe des centres équestres. Donc là aussi, ça permet d'avoir des éléments de comparaison. Et alors, à titre de comparaison, je vais vous parler de l'exploitant numéro 1. Ici, là, qui est plutôt bon sur l'activité ponée. Et je l'ai comparé avec Alexandre. Ils ont à peu près le même nombre de licenciés. Ils vendent le même nombre d'heures posées. mais l'exploitation numéro 1 a 12 à 14 ponés et Alexandre en a 22. Donc, derrière, on peut voir déjà un gradient qui se fait tout seul par rapport à la gestion de la cavalerie. C'est un des points. À côté de ça, vous avez d'autres structures. Voilà, si je prends le numéro 5 ici, qui là, sans vouloir être trop féroce, paye sa banque et c'est tout. Ça ne va pas plus loin. Donc, ça permet de voir un peu aussi ces gradients-là, derrière. Et donc là, je vous ai mis... Donc, pareil, j'ai fait apparaître Alexandre dans ce groupe. Alors, c'est tout équidé confondu. Ce n'est pas chevaux, poneys, détaillés. C'est équidé, équivalent équidé. avec d'un côté les charges, pareil, avec le même code couleur qu'on retrouve et de l'autre côté, en histogramme, donc les produits. Donc, on peut voir que l'activité du centre équestre est rémunératrice. À ce moment-là, on est légèrement au-dessus d'un SMIC puisque l'histogramme dépasse un peu celui des coûts de production derrière. Après cette présentation, on a évalué un petit peu les coûts d'une heure d'enseignement. Comme j'ai dit à Alexandre, ton heure cheval, elle coûte 16 euros et ton heure poignée, 18 euros. Donc, soit tu changes tes tarifs, mais c'est un peu à double tranchant. Est-ce que la clientèle va l'accepter ou pas ? C'est un peu risqué. Ou sinon, du coup, derrière, on a quelques indicateurs alors, comme l'a dit Sophie tout à l'heure, il faut encore qu'on travaille sur cette méthode-là et qu'on vérifie tous nos indicateurs. Mais cela nous paraît assez pertinent, notamment le nombre d'heures vendues par cheval et par semaine. Donc, c'est le nombre d'heures effectuées et effectives. Et là, on a bien les deux leviers. Soit on augmente le nombre d'heures par cheval, soit on peut diminuer derrière la cavalerie pour augmenter également ce nombre d'heures. Et c'est pareil pour les poneys. C'est un peu les deux leviers qu'on peut avoir sur ces structures-là. Comme autre indicateur, je vous ai mis le nombre de licenciés pratiquant ou réguliers par équidé. Cela nous apparaît aussi un élément assez important. Plus on aura de licenciés par équidé, plus cela voudra dire que la cavalerie est bien utilisée derrière. Et pareil, sur le nombre de licenciés réguliers par unité de main-d'oeuvre du centre équestre. Là aussi, on a des indicateurs assez fiables qui nous permettent d'avoir une première lecture de la structure. Pour conclure, un constat et quelques pistes d'amélioration. L'activité cheval est plus rémunératrice que l'activité poneys. Je modérerai un peu ces propos-là aussi parce que j'ai passé pas mal de temps sur la comptabilité et la structure. C'est assez compliqué vu l'hétérogénéité des produits vendus dans les structures équestres. D'avoir les heures vendues aux particuliers qui sont plus chères que les heures vendues en groupe sur les propriétaires qui ont des choix en pension. On a essayé de distinguer bien le nombre d'heures vendues. Après, il faut retrouver ces petits dans la compta. Ce n'est pas simple non plus. Je resterai un peu modéré là-dessus. Je ne fais pas d'effort. Ensuite, une cavalerie trop importante en poneys. C'est vrai que je suis reparti avec l'ensemble des feuilles de semaine où il y a tous les poneys de répertorié avec le nombre d'heures qu'ils effectuent. Quand je suis reparti vers Alexandre, c'est vrai que Pikachu et Pompon ne faisaient qu'une heure, une heure et demie par semaine. Du coup, on s'est dit qu'il faudrait peut-être revoir un peu ces choses-là. Je vais te laisser peut-être exposer parce que tu as mis en place un petit point là-dessus. Oui, depuis 2014 que ce petit rendez-vous anodin a été fait. Le temps a passé. Peu de temps a passé. Deux ans, ça passe très vite. mais en deux ans, j'avais un certain volume de poneys qui étaient vieillissants qui ont fait l'objet d'une reclassification. Non pas chez mes amis bouchers, non pas pour la viande, non pas pour tout ça. Mais voilà, pour lesquels j'ai trouvé une bonne maison de famille. Et puis, je n'ai pas forcément réaugmenté mon volume actif et utile de poneys. Je n'ai pas fait trimer plus que ça, en fin de compte, les autres poneys, mais on a juste optimisé un peu plus l'ensemble des heures et le fonctionnement avec ma monitrice et on s'est posé les bonnes questions à une amélioration des heures, du nombre d'élèves par cours et sans grossir plus, faire mieux et davantage. Donc, c'est ce qui a été réalisé. Et après, le tremplin, le support de fonctionnement, en l'occurrence, avec des éleveurs de poneys, toujours pour l'activité poneys, pour la mise à disposition de poneys qui ont été débourrés, en l'occurrence, par moi-même, avec deux éleveurs et qui je travaille, des poneys qui sont revenus travailler, des poneys qui sont aujourd'hui là pour être vendus, qui travaillent, qui s'entretiennent, qui ne m'appartiennent pas, que je n'ai pas acheté et qui, de même, restent sur le marché à la vente et avec une clientèle d'enfants, samourachants éventuellement et puis, trouvant un papy, une mamie généreux pour un éventuel achat. Donc, ils sont à la fois là pour l'enseignement, à la fois là pour être vendus et ils n'ont pas fait de trous supplémentaires à ma trésorerie qui, aujourd'hui, doit rester présente pour plutôt être réorientée vers le photovoltaïque qui, aujourd'hui, est un petit peu le frein de mon activité, en fin de compte. Donc, que ce soit un support qui me permette de développer et d'améliorer, je supporte un petit poil cette problématique-là actuellement et j'optimise et j'essaie de compenser un petit peu ce poil-là. Voilà. Et donc, pour terminer, un autre point d'amélioration en termes d'alimentation des équidés. Donc, voilà, il est propriétaire de 14 hectares de SAU qui, aujourd'hui, ne sont pas forcément bien valorisés. Donc, il y a certainement des choses à faire, notamment avec les poneys en termes de pâturage tournant, meilleure valorisation de l'herbe. Une alimentation aussi qu'on va vérifier parce qu'on a relevé un petit peu les niveaux de concentré par UGB et les niveaux de fourrage. Alors, ce n'est pas catastrophique mais je pense qu'il y a quelques marges de manœuvre et donc, à ce titre, il faut qu'on reprenne un rendez-vous anodin comme il dit pour faire le point sur la cavalerie de club avec peser des animaux, travail effectué et on va essayer de refaire un petit peu les rations globalement sur l'ensemble de la structure. Et voilà, quelques autres points de constats par rapport à l'outil. comme je vous le disais, un outil d'enregistrement fiable parce qu'aller relever l'ensemble des heures sur une structure si ce n'est pas noté, bon courage. Précision de la comptabilité aussi, en plus, on a des taux de TVA qui ont changé, les droits d'accès, c'est un peu tout mélangé dans la compta donc il faut essayer d'être assez précis là-dessus. Et donc, reconduire aussi un coût de production à N plus 1 ou N plus 2 pour voir justement si on s'est amélioré ou pas et voir encore quelles autres marges de manœuvre peuvent exister derrière. Et on vous remercie de votre attention. Applaudissements Applaudissements Applaudissements